... Nous sommes à Clairefontaine, en banlieue parisienne, où nous sommes venus voir spécialement Lulian Thiram, que vous connaissez depuis un moment, qui suit avec intérêt le problème que connaît notre pays actuellement. Il a été à l'amnistie internationale pour défendre les victimes de la guerre du Congo. Il a bien accepté de nous recevoir ici, à Clairefontaine, et nous sommes là. Alors, Lulian Thiram, bonjour. Bonjour. Au nom de tout le peuple congolais, à mon personnel, ça vous fait quoi qu'une presse vienne spécialement de la République démocratique du Congo, pour vous, ici, à Clairefontaine ? Écoutez, vienne spécialement pour moi, je ne sais pas. Je dirais que ça me touche, parce que c'est un pays que je connais, je dirais, pas très bien, mais que je connais, parce que j'ai grandi avec des amis. J'ai des amis qui sont aux Aïrois. C'est vrai que j'ai du mal à dire, voilà. Et je connais, j'ai connu, je dirais, très tôt les problèmes que le Zahir a pu avoir, qui est lié à toute sa richesse. Et c'est toujours quelque chose qui m'a touché. Alors, Thiram, ça nous touche un peu, c'est-à-dire, à travers le monde, il y a pas mal de problèmes, mais vous vous intéressez un peu trop au Congo démocratique. Qu'est-ce qu'il y a, ces sentiments-là, que vous avez envers le Congo ? Ce sentiment, c'est, comme je vous ai dit, je veux dire, quand j'étais plus jeune et j'habitais dans la région parisienne, juste en dessous de chez moi, il y avait mon ami Paulin Kangulungu, ou Paulin Chibangu, donc, et qui est là, maintenant, il est, d'ailleurs, il est à Kinshasa. Ah oui ? Et il le suivra. Voilà, alors je le salue, alors, parce que je sais qu'il m'a pas souvent au téléphone. Oui. Et je sais qu'un jour, j'irai à Kinshasa, parce qu'il m'en parle tellement qu'il va falloir que j'y aille. Et c'est vrai que le Zahir a toujours été un pays qui m'a intéressé et fasciné, parce que je crois que le Zahir peut avoir un rôle très important en Afrique. Parce que je crois que, vu les richesses qu'il y a dans ce pays, je crois que ce serait, je dirais, ce serait fondamental pour le développement de l'Afrique. Mais c'est vrai aussi que peut-être que tous les problèmes que connaît le Zahir est dus à ses richesses, comme les problèmes qu'a pu connaître l'Afrique du Sud, qui est aussi liée à ses richesses. Et j'espère, j'espère qu'un jour, des politiques... Zahiroua, pardonnez-moi, parce que je dis toujours Zahir, parce que voilà, congolaises, sauront trouver le moyen le plus juste, bien que ce sera quelque chose de difficile, le plus juste justement pour que ces richesses, je dirais, reviennent au peuple congolais, justement pour, justement, après élever l'Afrique au rang qu'elle devrait tenir. Alors, Liliane, on va parler un peu sport. En 98, la France est en débit final, contre la Croatie, Liliane Thiram, vous devenez fou, vous marquez deux buts. Cinq ans après, vous voyez, vous étiez très suivi au Congo, vous êtes très populaire, en tout cas, Liliane Thiram. Alors, vous pouvez expliquer au peuple congolais qu'est-ce que vous avez eu ces jours-là, marqué coup sur coup de but, vous qui n'avez jamais été buteur avant ce match-là ? Alors, l'explication que je pourrais donner au peuple congolais, c'est qu'avant le match, on m'avait mis les camos. Vous savez, c'est... Non, non, je ne sais pas quoi. Parce que mes amis congolais, ils me disaient que quand on était petit, on pouvait se faire une entaille et mettre de l'os, de l'ion pour avoir... Oui, je vois. Solo congolais. Alors, peut-être que c'est ça. C'est ça. Peut-être que cette histoire m'est revenue et c'est pour ça que j'ai marqué les buts. Mais en fait, non, je dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et c'est des choses qui arrivent, quoi. Alors, Thiram, le peuple congolais souhaiterait vous voir à Kinshasa. Kin Label ? Oui, Kin Label. Tout le monde souhaiterait voir Lilian Thiram à Kinshasa. Qu'est-ce que vous diriez aux sportifs du Kogo ? Ben, écoutez, j'espère, j'espère qu'un jour je pourrai venir à Kinshasa. Ce serait pas mal. À Kinshasa, il s'y a aussi profité pour visiter d'autres endroits. Et j'espère que j'aurai l'opportunité dans les années à venir. D'accord. Alors, pour terminer, on revient à l'actualité, les Congois connent une guerre infarticide. Près de 3 millions de morts. Vous défendez la victime de la guerre auprès de la ministère internationale. Est-ce que vous aurez un mot de paix à adresser aujourd'hui au peuple congolais avec cette paix qui semble venir, maintenant, Lilian Thiram ? Ben, dire un mot de paix au peuple congolais, je ne sais pas, parce que je pense que le peuple congolais n'a jamais voulu la guerre. C'est pas le peuple congolais qui a voulu la guerre. Je pense que ceux qui veulent la guerre, je ne sais pas si le mot que je pourrais leur lancer, ça le toucherait, je ne pense pas. Parce que ils sont, je dirais que quelque part, ces problèmes de guerre sont liés toujours au profit, c'est-à-dire pour certains. Je dirais simplement, j'espère tout simplement que les peuples qui se disent des démocraties essaieront d'aider vraiment le Congo. C'est-à-dire que ce ne sera pas une mascarade. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que ces peuples en question disent oui, on va les aider, mais bon, ces aides ne sont pas appropriées. Parce qu'en fait, ils sont là peut-être juste pour regarder, mais pour ne pas intervenir. Je dirais, aller au Congo et regarder ce qui se passe et ne pas intervenir, je pense que ça n'aide pas la population congolaise. J'espère donc que ces pays seront touchés par les problèmes du peuple congolais et qu'il se dirait peut-être que la vie de Congolais vale aussi la vie d'un Européen ou d'un Américain. Et je pense qu'à partir du moment où ces personnes seront vraiment touchées par le problème, vraiment profondément touchées et se mettront vraiment à la place de ces qui souffrent, peut-être que les choses pourront avancer. Et j'espère que ce sera le cas dans les jours, dans les mois à venir. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot en Lingala ? Vous connaissez Lingala ? Je dirais... N'a-na-mon-tre-té. N'a-na-mon-tre-té. J'ai pas de mot. Voilà, quand on me dit... Je peux dire un petit mot de paix ? Où ? Là, il faut recommencer là quand même. Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Na-bino-bana-congogo. Na-bino-bana-congogo. Bo-bo-to, na-bino-bana-congogo. Bo-bo-to na-bino-bana-congogo. Pessabino Mbote, Boboto, Nambokanabiso ya Congo, Kinchesa. Ok. Boboto Nambino Bana Congo. Merci beaucoup. De rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501